Donc pour pouvoir te mettre un peu dans le contexte de la vidéo que je vais partager et dont je vais faire la review aujourd'hui, c'est un tweet, ils sont en train de converser sur un tweet que l'ISO elle a envoyé où c'était de savoir est-ce que l'homme devait tout payer pour la femme lors d'une relation, ok ? Donc voilà, c'est juste pour quitter le contexte, c'est pas vraiment super important mais c'est juste pour quitter le contexte. Donc avant de passer à la vidéo, je te rappelle que la chaîne c'est pour toutes les personnes qui s'endettent et qui veulent quitter le métro, boulot, dodo, être à dépendance financièrement tout simplement. Et bien pour ça, le meilleur moyen quand même, ça reste le business en ligne. Donc je t'ai réservé une étude de cas qui est complètement gratuite où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, je te montre le business en ligne, comment je l'ai construit et comment j'ai pu faire cette somme en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, avant de créer un acte, regarde quand même, ok ? C'est en description. Et passons à la vidéo. Quoi ? Elle a osé citer la Bible là ? Non, elle est pas sérieuse. Là, si tu commences à venir sur cette terre là, c'est easy. De toute façon, mon gars Myron, il pense qu'il va réagir comme il le faut. C'est un monde. C'est un monde. J'ai eu envie que les femmes, c'est un monde. J'ai eu envie que les femmes, c'est un homme, correct ? Oui, mais modern-day femmes sont un peuple traditionnal? Ça veut dire, correcte ? C'est un bisschen traditionnal. C'est un génération. Oh, c'est un générique. C'est un génération que nous sommes en. C'est un générique qui nous sont. J'ai eu envie de faire, c'est un homme, c'est un homme, donne qui à la 배ule et les femmes, c'est une qui, lorsqu'elles sont des femmes, c'est un homme, c'est des femmes, c'est ça. T'a ... You hear her talk about the husband cheating on the wife and all this other stuff And giving more money to the side bitch than giving money to the main bitch No, that's originally wrong If you want to be honest, in the Bible, adultery is a sin You get your head chopped off or some crazy ass shit like that That's wrong And we want to go back there But in the generation that we're in now Men want to be treated like women Let's talk about it, let's be serious Men want to be taken out, they want to be treated nice And they want that off rip Like, whoa, wait, you're supposed to be doing that for me I've met a lot of feminine guys Yeah, the rules are now reversed I feel like that, women are making more money than men Yeah, niggas be lazy as hell now They don't want to do nothing They want you to do everything for them And don't do nothing Our podcast is exploding It's because we teach guys how to be more masculine However, you guys mentioned a bunch of traits That traditional men exhibit Modern day women are not traditional Are any of you guys virgins? No No, 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 no Because if we're going to put the standard on men That you want them to pay bills And be masculine and protect you Whatever Let's go on the way You guys can't You guys do not expect A traditional man While you absolve yourself Of traditional feminine responsibilities Because that's a bad deal for the man So none of you are virgins Okay How many of you are good cooks And have a recipe book Or whatever it may be Recipe book? No I feel like it's different now For a depreciating asset That isn't traditional on his end Because whether women want to accept it or not The reason why men were traditional And chivalrous Was because women were virgins They're polite They're feminine They're submissive And when you got a wife She was a wife Not a boss babe Not a boss bitch None of this stupidity that's going on So what's happened Is female liberation Has given you guys The liberation you want But with every action Comes a reaction Female liberation Guys realize they don't got to pay For the cow When they can get the milk for free You guys created this So we got to take some accountability here You can't complain about the state of men Because men always acquiesce To the situation And adapt To innovate To get sex Ether Donc c'est pour ça que Tu vois Quand j'entends des arguments Ouais Mettons On est en 2023 Tu sais Quand tu attends Qu'une femme soit En tout cas Je te parle à l'ouest Parce que dans les autres pays C'est pas comme ça Quand tu as une discussion Avec les femmes De à l'ouest Là Tout ce qui est Europe L'Occident Tu leur dis Tous les traits D'une femme féminine Elle dit Mais attends Tu crois que je suis une escabe Ou quoi C'est fini ça C'est fini le patriarcal En 2023 maintenant Je sais pas Qu'est-ce que tu racontes Ouais Mais par contre T'es toujours dans l'attente Qu'un homme soit traditionnel Tu vois Parce qu'au début Quand on lui a dit Maïron lui a dit Ok Mais toi En gros Tu veux un homme traditionnel Elle a fait Ouais Elle était trop contente Tu vois Mais à aucun moment Elle s'est posé la question Est-ce qu'elle Elle est traditionnelle Ok Donc l'argument Ouais en 2023 Maintenant Les tons ont changé Les tons ont changé Pour qui en fait Les tons ont changé Pour peut-être Toi Mais nous en fait Depuis la nuit des temps On n'a pas bougé On est toujours les mêmes Nous on est toujours Traditionnel Donc c'est cool Maintenant Les femmes La libération Elles font ce qu'elles veulent Avec leur corps Etc Tu fais ce que tu veux Et ouais Y'a pas de soucis Mais quand L'argument Ouais on est en 2023 T'es arriéré Ou je sais pas quoi Non Nous on n'a pas bougé En fait On est toujours des hommes Et on doit l'être Et on est fiers D'être des hommes On est fiers De mourir Sur le Titanic Et laisser des femmes Les enfants font partir On est fiers De défendre Notre pays Si jamais c'est nécessaire On est fiers De défendre Notre famille Si jamais Il y a un problème Dans la rue T'es avec ta femme Tes enfants Et bah t'es prêt A mourir Pour ta famille Elle va dire Ouais mais Djo Tu prends des Tu prends des exemples Extrêmes Attends Mais c'est pas Vous êtes pas toujours Les filles Vous n'êtes pas toujours En train de vous sentir Pas en sécurité Quand vous marchez dans la rue On va dire Ouais je me sens pas bien Etc Même si Il se passe rien Quand tu vas marcher Dans la rue T'es quand même contente D'être autour D'un gars Tu sais Qui est un vrai homme Et que s'il y a un problème Bah il sera là Et peut-être qu'il ira mourir Pour toi Et pour sa famille Parce que c'est un homme Et parce que c'est son devoir En fait Ok Si jamais Même s'il se passe rien Parce que Voilà T'es dans un pays Où Je sais pas La sécurité Elle est quand même Meilleure qu'en France Tu voudras quand même Être avec un homme Qui au cas où Au moins Quand t'es avec lui Tu te sens en sécurité Pas un homme Où tu te dis S'il y a un problème Et il te dit Je suis fatigué J'ai mal à la tête Et puis là C'est dangereux Là chérie Toi vas-y Toi vas-y Moi après Je trouverai une autre femme Non tu veux pas d'un homme comme ça Donc toi tu veux un homme traditionnel Mais tu veux Pas être une femme traditionnelle Tu veux pas être une femme féminine Et après tu dis Ouais non mais attends Moi je suis pas une escale Je veux pas qu'on me Mette dans la cuisine Ou un truc comme ça Genre oui Faire à manger Parce que moi je suis fatigué Quand je rentre Quand le gars Quand ton propre mari Veut du sexe Ouais j'ai mal à la tête En fait non tu veux rien faire en fait Mais qu'est-ce que tu veux en fait Non moi je veux pouvoir twerker Aller avec mes amis Mes potes Sortir en soirée Quand je rentre Mon gars en fait Il me masse les pieds Il s'occupe de moi J'ai mal à la tête Je lui donne rien Et je lui fais pas manger Prends un Uber Eats Voilà ça c'est bien Parce que je suis une queen Donc ça c'est comme ça Que je vois les choses Ah d'accord je vais regarder D'accord Mais évidemment Lui doit rester traditionnel Bah attends c'est normal Il faut qu'il se comporte Comme un homme quand même Parce que tous ces trucs De féminines et tout C'est nul C'est nul Moi j'aime pas Alors du pas les gens Qui pensent comme ça là Qui pensent que ouais Genre être féminine C'est comme si c'était Un truc négatif Alors il y a rien de plus beau Qu'une femme qui est féminine Enfin ça la rend tout de suite Plus belle Et c'est même pas Pour faire C'est juste réel Quand tu vois une féminine Une femme De toute façon tu vois Quand tu vois une femme Qui a des traits masculins C'est pas sexy Tu vois tout de suite Une meuf qui est toujours Très tout côté de la parole Qui parle fort Qui agit comme un bonhomme Qui veut toujours Tant compétition avec toi Enfin c'est pas sexy Alors qu'une femme féminine Tout de suite Ça la rend beaucoup plus jolie Et ça m'appelle L'histoire de Candace Ça s'appelle Candace Candace Donc c'est une youtubeuse Qui La meuf elle fait une vidéo par jour Donc elle charbonne Ok Elle charbonne de ouf Elle a des valeurs plutôt conservateurs En fait c'est une femme traditionnelle Simplement Maintenant Dire Que t'es une femme traditionnelle C'est dire Dire t'es une femme conservatrice Maintenant T'es un moment c'est ouf Maintenant Alors que non C'est juste être normal Comme nous on est normal On dit pas un homme conservateur On dit un homme traditionnel Ok Et on disait Ouais Y'a des filles qui ont dit Ouais Tu fais des sandwichs pour ton gars Tu fais des sandwichs pour ton gars Elles sont toujours hystériques Les seins à l'air Tout ça Ouais bah oui Elle lutte Des seins à l'air Tu fais des sandwichs pour ton gars Elle a dit Mais Bah s'il veut un sandwich Est-ce qu'il veut un sandwich Bah s'il veut un sandwich Je lui fais un sandwich Enfin Bah il peut faire du sandwich tout seul Non mais il fait un s'il veut un sandwich Tu savais pas quoi dire les filles Bah oui Ma fille s'il veut un sandwich Et elle travaille Enfin Elle a un travail Enfin Elle est même entrepreneur Bah bah voilà Si son gars fait un sandwich Elle lui fait plaisir Ça lui fait plaisir de faire plaisir à son gars Et elle lui fait un sandwich Bah y'a rien quoi Parce qu'il y a certaines femmes Elles vont dire Ouais mais moi Ok si je suis féminine Je m'occupe de la maison Et tout Moi il faut pas que je travaille Ok Parce que je peux pas faire les deux Parce que quand je travaille Je suis fatigué Quand je rentre du travail Moi je peux pas tout faire C'est dur Ok Bah sache Et ça c'est pas Je dis pas des choses Que j'ai vu sur BFMTV Je l'ai vu de mes yeux Je suis allé dans les pays Sache que dans tous les pays là Où tu vas de l'autre côté là Dans tous les autres pays Les femmes travaillent Et sont contentes De prendre soin de leur mari C'est pas genre Elle travaille Je suis une esclave Je dois m'occuper de mon mari Non Elles sont super contentes De De s'occuper de leur mari Elles sont contentes De servir leur mari Genre A leur faire à manger A leur servir Elles sont contentes De voir qu'il aime le repas Elles sont contentes De préparer ses affaires Elles sont contentes Bon là c'est peut-être C'est le niveau encore T'es pas prête Géraldine Toi si t'as vécu tout le temps En France Tu comprends même pas le concept Parce que même moi En tant que comme J'ai fait Ah ouais Je parlais avec un gars Dans l'Uber C'était où ça Dans quel pays C'était en Colombie Ceux-là Le gars il me dit Ouais C'est elle qui me prépare Mes affaires Je dis Ah ouais C'est carrément une merde C'est ta merde Après je dis Non c'est bien Vaut mieux ça Que le contraire Tu vois Mais pour te dire Et la femme Elle est contente C'est tout Elle est contente De prendre soin de son gars En fait Et pourtant elle travaille Donc c'est pour ça Après les meufs Elles ne comprennent pas Faut des vidéos Ouais Les gars ils partent Dans les autres pays Pour chercher leur femme Mais pourquoi Parce qu'elles font Le meilleur job Maintenant Le marché du dating Il est global pour tout le monde Pas seulement pour vous les filles Donc évidemment Les femmes sont libres De faire ce qu'elles veulent Et d'ailleurs Tout le monde On est dans un pays de droit Tout le monde fait ce qu'il veut Et je n'ai aucun jugement Là-dessus Qu'on soit clair Ça pourrait paraître opposé Mais non Moi je suis d'accord Parce que tout le monde Soit libre de faire ce qu'il veut Juste que quand toi Tu as tes pensées Tu as tes croyances N'essaie pas d'endoctriner Les autres Ou de forcer les gens À adhérer À ce que toi Tu penses Est-ce que toi Tu penses Ou de les shame J'ai toujours du mal À traduire ce mot Ou de les shame Ça veut dire De les ridiculiser Ou de les faire Genre T'es arriéré De penser encore Que les relations Devraient être traditionnelles Non C'est progressiste maintenant Tu dois laisser ta femme Twerker à minuit Ou sortir comme Kiki Palmer Dans le concert de Usher Et montrer ses fesses Si tu dois accepter ça Ou de faire comme Adam Laissez ta femme coucher Avec un autre gars Ça montre que tu es un vrai homme Parce que tu es pas insécure Tous ces trucs là Non Ben non Crois ce que tu veux Et laisse les autres Croire ce qu'ils veulent En fait Parce que je ne comprends pas La technique d'insulter les autres Ou d'essayer de les ridiculiser Ne va pas les faire changer d'avis Surtout que vos croyances Sont plus que discutables Jusqu'à aujourd'hui Toutes les croyances féministes Le peu de retours Déjà c'est un nouveau mouvement Le peu de retours que l'on a Jusqu'à maintenant C'est plutôt catastrophique Tu le vois même dans les débats Tu n'as jamais vu une féministe Gagner un débat Parce qu'en fait Il suffit juste de renverser leur argument Pour voir le ridicule De ce qu'elles disent Il n'y a aucune logique Parce que c'est facile De parler entre féministes C'est toujours facile De parler entre copains Copines Oui 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 C'est vrai C'est trop vrai ce que tu dis Et puis quand tu es face A quelqu'un qui a l'opposé Qui a des vrais arguments Ben là Tout d'un coup Tu es dépité Mais non mais T'es misogyne Mais quoi qu'il en soit Tout le monde est quand même Libre de penser ce qu'il veut Ok Ça ne pose pas soucis Maintenant le problème Maintenant le problème Auquel ce genre de femmes modernes Vont faire face Ben c'est la réalité en fait C'est à dire qu'à force De ne jamais prendre en compte Ce que le genre opposé Souhaite et recherche Dans une relation Et ben tu n'auras jamais Cette relation Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui Les femmes sont On est dans un temps Aujourd'hui Les femmes n'ont jamais Autant été misérables Elles n'ont jamais eu Autant de liberté Et elles n'ont jamais Autant été misérables Donc quand j'entends Certaines femmes Qui disent Ouais mais avant Comme si des femmes Comme si Ils insultent leur grand-mère Genre elle c'était des meufs Voilà Elle non Elles n'étaient pas heureuses Mais aujourd'hui Les femmes n'ont jamais Pris autant d'antidépresseurs Elles n'ont jamais été Autant misérables On vit dans un temps Elles n'ont jamais été Autant été misérables Elles n'ont jamais été Autant seules Elles n'ont jamais été Autant mères célibataires C'est le temps le pire Et avant de dire C'est de la faute des gars Peut-être qu'avant De embraser Des croyances Comme le féminisme Par exemple Peut-être se poser la question Est-ce que ces croyances vont me permettre D'avoir l'objectif Que je veux C'est-à-dire Comme tout le monde Et c'est ce que tout le monde Veut dans la vie Il faut arrêter maintenant De se le cacher C'est d'avoir une relation Une heureuse relation Avec un gars Ou une femme Si jamais t'as un gars Donc la liberté sexuelle Montrer ses fesses Sur internet Ne pas être féminine Ne pas vouloir s'occuper De son gars Sans battre les reins De ce qu'un gars Recherche chez une femme Je pense pas Que ça aide A trouver un gars Peut-être je me trompe Mais je pense pas Là je suis assez sûr de moi Là-dessus Ouais Je pense pas que ça aide Tout ce que ça fait C'est que ça pousse les gars A aller ou dans d'autres pays Ou à ne jamais Prenons sérieux Les meufs avec qui Les gars ils dealent Ça veut dire Qu'en gros C'est juste du court terme Mais en aucun cas Ils vont se mettre Avec une femme Long terme avec elle Parce que Quand ils voient Les croyances Ou la manière Dans la femme Elle agit Le gars il se dit pas Ouais je vais la marier C'est juste du bon sens Mais tu sais Comme ils veulent pas réfléchir En fait Ils veulent juste Ils voudraient que Le monde tourne autour d'elle Et que genre Ouais tu dois m'accepter Comme je suis Etc Mais non en fait Non Si jamais Si jamais Tu twerk T'es un only fan Tu marches dans la rue A moitié nu Etc T'auras pas le gars Que tu veux Tu vas avoir Plein de simps Plein de bêtas Mais c'est pas le gars Que tu veux Donc le gars Que tu veux Tu vas juste avoir Du sexe avec lui Et tu vas pas comprendre Tu vas dire Mais je comprends pas Pourquoi il veut pas Les gars Ils veulent pas s'engager De nos jours Allez c'est bon Pour cette vidéo Donc les gars N'est pas Mettre un j'aime Si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Je te rappelle T'as l'étude de cas Gratuite Qui est en description Si jamais Si tu veux aller plus loin Avec moi Tu as Zayan aussi Ok c'est mon groupe Des 10% Où je te montre Comment Toutes les stratégies Pour créer ton business Et atteindre au minimum Les 5000 euros par mois Plus comment investir Dans l'immobilier Comment investir dans les startups Comment être un trader En crypto-monnaie Il y a énormément de choses En fait Dans Zayan Je te invite à checker Ça dans la description Et les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Je fais ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz